Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par le premier message qui concerne l'activation terrestre. Lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide 6 d'épée. Confiance en votre guide, je pense que c'est le message premier ici auquel on vous invite à prêter attention. 6 d'épée, on dit, on ne sait pas où on va. On ne voit pas où on va là. Et on peut avoir même des moments de désespoir, de tristesse. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qui va se passer pour soi, donc on peut être un peu perdu. Pour vous, ce guide, littéralement parlant, c'est ce personnage-là. Vous voyez qu'il transporte deux personnages ici. Et vous avez 6 d'épée qui sont posées. Ces personnages lui font confiance et on vous invite à faire confiance à votre guide, en votre guide. Donc, il est fondamental ici de vous dire, vous, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous allez, peut-être que vous êtes perdu en ce moment. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous laisser guider. De vous laisser guider certainement par des synchronicités. De vous laisser guider par quelque chose qui est intériorisé. Parce que, regardez, vous avez ici le 6 de coupe. 6 de coupe nous parle d'enfant. D'ailleurs, c'est illustré comme ça. Alors, souvent, on nous parle de l'enfance, du passé. Ça peut l'être, effectivement. Mais pour vous, dans ce tirage, je ne crois pas. Pour vous, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur doit laisser vraiment se guider, comme un parent qui guide son enfant. Vous, vous redevenez un enfant, mais un enfant de l'univers. Où votre guide va vous aider, va vous aider à faire quoi ? À procéder à une guérison cellulaire. Guérison physique et émotionnelle. Pour ma part, étant donné que nous avons le 6 de coupe, je partirai sur une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose ici à travailler sur l'émotion, sur les sentiments qui sont stagnants et qui deviennent même. J'ai le mot pénible, mais j'ai surtout ce côté, comment vous dire, ça atrophie cet enfant intérieur. Ça ne lui permet pas de vivre, de respirer, comme si vous l'aviez enfermé. Pas vous, évidemment. La vie, la situation, les choses telles qu'elles se sont passées, en fait, il est enfermé dans une cage. Parce que c'est comme ça que j'ai cette image de cage où cet enfant intérieur est enfermé. Et là, surtout, ce que je vois avec cette cage, c'est qu'il y a une ouverture, une ouverture possible. Si vous vous laissez guider, vous allez sortir de ce moment émotionnellement difficile, parce que je pense que c'est émotionnellement difficile. Depuis le début, on nous dit, vous ne savez pas où vous allez. Bien évidemment, comme tout être humain, l'inconnu, ça fait peur. L'inconnu, ça nous fait vraiment, comment vous dire cela, hésiter. Et ça nous fait stresser, le stress, et d'ailleurs, l'évolution a fait que le stress a été vraiment implanté en nous pour cela, pour nous préparer à l'inconnu. Et là, votre affaire, c'est plutôt de lâcher prise, de faire confiance, de faire confiance à ce guide intérieur. En fait, ça va venir par des émotions, et de vous laisser porter, et regardez ce que vous avez après. Lâcher prise. Et ça accompagne notre reine d'épée. Notre reine d'épée, elle veut contrôler, elle veut justement, regardez, d'ailleurs dans le tirage, c'est flagrant. Regardez, elle fait quoi ? Elle tourne le dos à ce 6 de coupe, et elle regarde vers où ? Vers la lune. La lune est un arcane majeur, qui nous dit, clair, obscur, on ne voit pas, on est au milieu de nulle part, il n'y a aucune indication, aucun panneau, il n'y a pas de GPS. Vraiment pas du tout. Il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Il n'y a que soi, face à l'inconnu. Et surtout, on n'a pas la connaissance suffisante, mais on sent, en pressant. C'est comme quand, voilà, il y a des gens qui ne voient pas, qui sont aveugles, et pourtant, ça ne les empêche pas de se mouvoir et de vivre leur vie complètement. Je ne dis pas que vous êtes aveugles ou je ne sais quoi, c'est symbolique tout ça. Tout ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne pas voir avec le mental, voir avec le mental, c'est quoi ? C'est avoir la connaissance. Mais cette naissance d'information ne peut provenir que si on laisse vivre cet enfant intérieur. Et là, on vous dit lâcher prise. Alors, attendez, qu'on revienne à notre affaire. Lâcher prise, mécanisme de défense, ça, cette belle reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous défend contre les blessures qu'on a déjà subies. C'est pour ça qu'il y a cette idée que votre enfant intérieur est enfermé. Parce que vous l'avez enfermé avec le mental. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez subi, que vous avez vécu, qui vous a conduit à un traumatisme très très fort et très très puissant, qui a fait que vous vous êtes défendu. Vous vous êtes défendu comment ? Je ne regarde pas, je ne te vois pas, tu n'es pas là, c'est-à-dire l'enfant intérieur, mon âme, tu n'es pas là. Et là, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. Non, jamais de la vie, ce ne serait un jugement. Juste pour vous faire comprendre ce que vibre et ce qui arrive ici. Et vous avez autre mot-clé, dépendance. Ouvrez-vous au divin. Ouvrez-vous au divin, et bien c'est cette idée, confiance en votre guide. Parce que quand vous vous laissez guider, en fait, tout devient plus facile. C'est pour cela, je crois, que branchez votre intuition, parce que là, 6 d'épée, vous allez vers le 7 d'épée. C'est quoi cette d'épée ? C'est l'inconnu, on ne sait pas, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive ? Je peux vous dire que c'est un moment terrifiant. Je le sais, pour l'avoir vécu, c'est terrifiant. Mais, 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 souvenez-vous, souvenez-vous de quoi ? Plan d'âme, fatalité versus destinée. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Si vous vous branchez à votre enfant intérieur, vous allez avoir des compréhensions que vous ne pouvez pas soupçonner aujourd'hui. Que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Par conséquent, on vous invite à faire quoi ? À vous brancher et à revenir sur un plan d'âme, et pas sur un plan mental. Et au dos d'eck, regardez, je vous montre les 4 suivantes. Waouh ! Bon, je vais quand même vous montrer, oh là là, je vais quand même vous montrer aussi ça. Ben oui, non mais regardez, non, non, mais ça, ça va bien se passer, je vous assure. En tout cas, vous avez le 8 de Donnie, donc il y a un travail. Alors, ce n'est pas un travail au sens littéral du terme, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire, essayez de lutter contre vous-même, ce n'est pas toujours évident, parce que vous avez ici le fou, regardez, As de Donnie, As d'Épée, tout ça nous parle d'un nouveau départ qui vous attend. Mais pour que vous puissiez initier ce nouveau départ, pour que vous puissiez tourner la roue, pour que vous puissiez clôturer un chapitre de votre vie, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Pour que vous puissiez profiter de cette roue de la fortune, que faut-il faire ? Lâcher prise sur la méfiance, vous voyez ? Là, on se méfie, regardez, il s'attend au pire, ce 9 de bâton, il s'attend au pire. Et là, regardez ce beau petit page de bâton, c'est nouveau pour lui, il ne sait pas, il sait qu'il ne sait pas, mais il y va quand même, pourquoi ? Parce qu'il fait confiance. Il se dit, je vais apprendre en chemin, et souvent on apprend beaucoup de choses en chemin. Donc, pour vous, semble-t-il, et puis vraiment c'est magnifique, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors attendez, je vous montre les quatre, voilà, regardez. Vraiment, je pense que vous allez comprendre. C'est juste, laissez-vous vivre un peu, lâcher prise sur fou, as de donier, as d'épée, cette d'épée. Cette d'épée nous dit que vous allez comprendre, mais ça va être limpide, limpide. Cette belle reine d'épée sera rassurée. Puis en plus, vous avez le chevalier de bâton, mais bon, on ne peut pas non plus regarder tout le deck. Mais quoi qu'il en soit, cette reine d'épée, elle va être ravie. Peut-être pas tout de suite, mais elle sera ravie, parce que vous allez comprendre des choses qu'elle ne soupçonne pas, parce qu'elle s'est enfermée dans sa tour, cette belle petite reine d'épée. Mais c'est parce que ça, c'est un mécanisme de défense. Alors on a besoin aussi de notre mental, de notre intelligence pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que l'enfant intérieur nous dit, va faire ci ou va faire cela, qu'on va obligatoirement obéir. Il y a aussi ce qu'on appelle, en psychanalyse notamment, le principe de réalité. Et donc, waouh, 3 d'épée. Ben oui, ben oui. Je pense que vous avez du mal à faire confiance, en tout cas votre mental. Regardez, le mental 3 d'épée. Ça, notre belle reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tourne le doigt à ça. En fait, souvent la reine d'épée, elle est symbole, c'est pas souvent, elle est le symbole d'une femme divorcée, d'une veuve, de quelqu'un qui a souffert. C'est-à-dire qui est passée par cette énergie de 3 d'épée. Et une fois qu'elle a passé, qu'elle était de l'autre côté, elle dit, non, plus jamais ça, ça suffit, ça suffit. Et ben là, justement, on vous dit, allez, il faut laisser ça derrière vous, ouvrez-vous à l'émotionnel. 4 de coupe. Là, c'est le mental qui fait souffrir le cœur. Là, c'est une opportunité qui ouvre le cœur. C'est pour ça que vous avez ce 6 d'épée. Et c'est pour ça, dans ce 6 d'épée, en fait, dès le départ, vibrait ce 3 d'épée. Vibrait cette souffrance. Mais, on laisse le mental qui est souffrant, qui souffre, ben oui, il souffre parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Donc, il faut le laisser vivre et il faut se connecter, regardez, à la papesse. La papesse, c'est l'archétype de l'intuition. C'est l'archétype de cette connaissance interne de ce plan d'âme. C'est exactement l'idée. Voilà. On est là-dedans. C'est-à-dire, on se connecte à notre âme. On se connecte à ce quelque chose d'inexplicable. C'est inexplicable. Vous voyez, ça c'est le geste révélateur, pour ne pas dire l'absus révélateur. C'était la guérison cellulaire. En fait, pour vous reconnecter à cet enfant intérieur, il faut juste faire confiance. Ça c'est juste, c'est très vite dit, très simplement dit. Et vous avez l'étoile, l'étoile qui aussi nous parle de guérison. De guérison, laissez-vous mener vers cette libération émotionnelle. Parce que souvent, notre mental refuse inconsciemment. Huit de coupe. C'est encore cette idée. Regardez, ce personnage fait quoi ? Il tourne le dos. Ton le dos a une situation insatisfaisante. C'est quoi cette situation insatisfaisante ? C'est ce trois d'épée. Et c'est cette reine d'épée qui refuse encore de lâcher prise. Et là, vous aviez lâcher prise. Ouvrez-vous au divin, c'est-à-dire, ouvrez-vous à ce plan d'âme, les amoureux. Par contre, attention, c'est un choix. C'est ça le libre arbitre. C'est un choix que vous allez devoir faire délibérément. Vous allez, et ça ne va pas se faire, même si vous dites, oui, je veux bien. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que même si votre mental, ça c'est le mental qui dit, oui, oui, je veux bien. Mais il y a une transmutation à faire à l'intérieur de vous pour que ça devienne quelque chose d'inconscient et pourtant qui vous guide. Je sais, c'est compliqué à saisir. Et de toute façon, vous ne pouvez que ressentir ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je peux vous raconter, et votre mental peut entendre ce qu'il veut. Je peux vous donner le mode d'emploi. Ça ne servira à rien, à rien, le moment venu, quand il faudra l'appliquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a besoin d'être intégré, de devenir une partie de soi. Et ça, 8 d'épée, on est enchaîné, enchaîné à un mental, un mental qui ne nous permet justement pas d'aller voir ce plan d'âme. Et vous voyez, dans cette image, on a cette idée, on ne sait pas où on va. Et pourtant, le chemin est libre. Cette personne pense se faire mal, pense que si elle fait un pas, elle va se faire mal. Et pourtant, regardez, le chemin est libre. Il n'y a pas d'épée, elle ne risque rien. C'est juste son mental qui a créé cet enfermement. Et pour vous, apparemment, il s'agit d'une action qu'il faudrait faire. Et en fait, c'est pour ça que vous avez le 8 de Denis, on va travailler. On va travailler sur quoi ? Pour vous, c'est se laisser aller. Se laisser aller à une action spontanée. Se laisser aller à quelque chose où vous faites confiance à la vie, et surtout à vous-même, pour agir et réagir. 6 de Denis. Encore un 6. 6 de Denis, ici, qui nous parle, justement, de chercher l'équilibre et de cesser de lutter. Vous voyez, 5 d'épée, c'est juste avant le 6. Donc, 6 de Denis, on nous parle bien d'équilibrage, de rééquilibrage du mental et de l'inconscient, c'est-à-dire de l'âme, et ce quelque chose qui est en chacun d'entre nous. As de coupe. Waouh ! Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, vraiment, on avait tout à l'heure 4 de coupe, ici. As de coupe nous dit qu'il va arriver vers vous quelque chose qui va vous ouvrir à tout un nouveau monde. Et vous... Je ne l'avais pas vu. As, 6, égale 7, 7 de coupe. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et vraiment qui, pour l'instant, est impossible à voir. C'est la coupe qui vous manque ici. C'est cette as qui va s'intégrer dans ce 8. Ça ne veut pas dire tout balancer dans les ordures, ça veut dire transformer sa vie. Ce n'est pas plus... Je ne sais pas, on ne vous demande pas de partir en Inde pour faire de la méditation. Vous le faites si vous le souhaitez. Mais c'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est exactement ce que nous dit la reine de Denis. C'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est-à-dire, laissez vivre un peu cette reine de Denis et... Comment vous dire ? Même pour la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée et la reine de Denis sont deux énergies pas concurrentes. Mais là, on est dans la réception. Là, on est dans l'action. Même si c'est du féminin, là, c'est un féminin masculinisé. Ça y est, je l'ai eu. Pardon. Et de ce côté-là, c'est un féminin dans le sens de réception. On reçoit, on prend soin, on prend soin. En fait, cette reine de Denis devrait prendre soin de cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle fait beaucoup. C'est-à-dire, votre mental en fait beaucoup trop et en fait, souffre sans se rendre compte. Waouh ! Neuf de coupe. Oui, 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 as. Ben oui, c'est le petit as qui vous manque, là. C'est en prenant soin de votre mental, en vous laissant guider, en vous laissant porter par la vie, vous allez, vous voyez, quatre d'épées. On pose les épées et on s'ouvre à l'intuition, à ce quelque chose qui nous permet d'aller au-delà. Et je pense qu'il ne faut pas forcer, là. Il ne faut pas vous forcer. Il ne faut pas dire, il faut que ça se fasse comme ci, il faut que ça se fasse comme ça ou je ne sais quoi. Non, là on vous invite à prendre votre temps avec le 3 et le 4, là, 4 d'épée et 3 de bâton. On vous dit, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. La vie n'est pas un sprint. La vie est un marathon. Et par conséquent, prenez votre temps pour tranquillement transmuter quelque chose ici qui est souffrant. Six de coupe. Voilà, exactement la même énergie. Un fou de la fortune. Page de bâton. Qu'on avait tout à l'heure. 10 de coupe. Écoutez, tout réside dans votre capacité à vous laisser porter. Très, très bien. Super. Non, mais je pense que, voilà, tout se passera bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Bon, vous ne voyez pas aujourd'hui, mais la vie va vous montrer le chemin. Parce que la roue de la fortune nous dit que le destin vous soutient. Et en plus, regardez, ça vient avec notre belle papesse. Par conséquent, qu'est-ce que nous devons déduire ? C'est que vous allez être guidés. Vous allez le guider si vous ouvrez votre cœur à quelque chose de beaucoup plus innocent, beaucoup plus naïf. Et c'est là que ce page de bâton qui, bon, ok, voilà, il ne maîtrise pas l'affaire. Il ne maîtrise pas parce qu'on sent que, voilà, il est très, très fébrile. Et pourtant, il y va parce qu'il sait que c'est ce 10 de coupe qui l'attend. Mais ce 10 de coupe l'attend uniquement s'il arrive à lâcher prise. Et c'est vraiment ça, vous voyez, c'est vraiment une action. Et c'est pour ça que vous avez le 8 de denier. Et je vous rappelle, juste une petite piqûre de rappel. Voilà ce qu'on avait à la fin de notre deck. Donc vous vous dirigez vers ça, vous vous dirigez grâce à votre travail sur vos émotions. Vous allez déclencher, c'est vous qui déclenchez, et la vie vous soutient, je pense, parfaitement, un changement. Où vous allez lâcher la méfiance et vous allez faire ce premier pas fébrilement. Mais vous allez le faire et vous allez vous laisser porter par la vie pour aller cueillir des opportunités, je pense, qui vont arriver vers vous. En tout cas, je ne sais plus dans quel ordre c'était, c'est plutôt dans cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, en fait, dites-vous que l'univers vous soutient et maintenant à vous de travailler sur vous-même. Parce qu'apparemment, il y a un travail à mener. Parce que ça ne se fait pas de manière instantanée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une souffrance qui dure depuis très longtemps. Cette reine d'épée, je peux vous dire qu'elle vous a blindés. Elle vous a défendus, ça fait partie aussi de sa mission et ça fait partie aussi des différents aspects de notre vie. On se protège comme on peut au moment où on est confronté à des situations. Mais là, apparemment, vient et arrive le temps pour vous où vous n'avez plus besoin de ce mécanisme de défense. Où vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de plus doux et à cette belle, belle reine de Donnier. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.